Nédi au cora fort, qui a peur de la mort ? Chapitre 16 et où ? Le rejet Certaines choses peuvent vous coller à la peau et vous user. Et un jour, on se retrouve prêt à tout détruire. Je vécus avec la menace de mon frère biologique pendant cinq années. Pendant trois années, Arrow me rejeta et refusa de m'aider. Deux fois directement et bien d'autres fois en passant par Muita ou peut-être même Lada et Nana la sage. Je savais qu'il était le seul à pouvoir répondre à mes questions. C'est pourquoi je ne quittais pas Joyr après mon passage dans la maison de Losugbo. Où serais-je allé ? La veille, on avait ramené papa à la maison sur le chameau de son frère. Il se plaignait de douleur à la poitrine. La guérisseuse fut appelée. La nuit avait été longue. Je l'avais passé à pleurer. Je m'acharnais à penser que si Arrow m'avait instruite, j'aurais pu aider papa à guérir. Il était trop jeune et trop robuste pour avoir des problèmes cardiaques. J'avais l'impression que ma tête était serrée dans un étau. Tout me paraissait étouffé. Je m'habillais et sortis de la maison. Je n'avais qu'une idée. Obtenir enfin ce que je désirais. Je quittais la route principale et m'engagea sur le chemin conduisant à la hutte d'Arron. J'entendis alors un battement d'aile. Au-dessus de ma tête, un vautour noir, perché sur un palmier, me scrutait sur ses yeux de ses yeux perçants. Je fronçais les sourcils et comprenais enfin, me figeais. Je détournais aussitôt les yeux dans l'espoir de dissimuler mes pensées. Ce vautour n'en était pas un. Pas plus que cinq ans plus tôt. La première fois que je l'avais vu, « Comment Arron pouvait-il ignorer que je connaissais toutes ces formes, de même que je connaissais tous les aspects de toutes les créatures que j'étais devenu ? » Cette plume qui avait glissé de son corps, quelle erreur de sa part ? C'était donc la raison pour laquelle j'éprouvais un afflux de puissance à chaque fois que je me changeais en vautour. Parce que je me changeais en Arron sous forme de vautour. Cela expliquait-il pourquoi j'apprenais si facilement de Muita ? Mais si j'avais déjà le don de l'échue, je fouillais mon esprit à la recherche des grands points mystiques. Je ne pus rien saisir. Peu importe, le vautour s'envola. J'arrive, pensais-je. Enfin, j'atteignis la hutte. Je ressentis une crampe de faim et le monde sembla devenir plus net. Des amas de lumière vives dansaient au sommet de la hutte et dans l'air. Le monstre vint à ma rencontre lorsque je traversais l'entrée de Cactus. La hutte d'Arron était défendue par une mascarade, une vraie. Apparemment, en ce jour, Arron estimait avoir besoin de protection. Les mascarades apparaissent généralement lors des festivals, mais elles ne sont alors que des hommes, vêtus de costumes en raffia sophistiqués, dansant au son du tambour. Toc-toc-toc fit l'authentique mascarade en se jetant sur moi, soulevant un sillage de sable aussi haut que ma maison et large comme trois chameaux. Elle agita ses vêtements colorés et poussiéreux, ses jupes de raffia. Son visage de bois se crispa sur un rectus. Elle dansa violemment et se jeta sur moi, puis recula. Je ne pougeais pas d'un pouce, alors même que ses mains terminées par des doigts acérés cinglaient l'air à un cheveu de mon visage. Voyant que je ne m'enfuiais pas, l'esprit s'arrêta et se tint immobile. Nous nous regardâmes, ma tête penchée sur le côté, la sienne vers le sol. Mes yeux lourds de colère se braquèrent sur ses yeux de bois. Il émit un cliquetement qui résonna au plus profond de mes os. Je sciais, mais ne bougeais pas. Il recommença à trois reprises. La troisième fois, je ressentis quelque chose céder en moi, comme un phalange qui se décide à craquer. Une phalange qui se décide à craquer. La mascarade fit demi-tour et me conduisit vers la hutte d'Arrow. En chemin, elle se dissipa lentement. Arrow se tenait sur le pilier, sur le palier de sa maison et me lançait le genre de regard qu'un homme lancerait à une femme enceinte s'il entrait par mégarde dans la salle de bain au moment où elle était en train de déféquer. Au gars, Arrow, dis-je, je suis venu vous demander de me prendre pour élève. Ses narines se dilatèrent comme s'il flairait une odeur nauséabonde. Je vous en prie, j'ai seize ans, je ne vous décevrai pas. Il ne parlait toujours pas. Je me sentis rougir et j'eus l'impression que quelqu'un m'enfonçait ses doigts dans les yeux. Arrow, dis-je, à voix basse, vous allez m'apprendre. Silence. Vous allez m'apprendre. Mon diamant jaillit de ma bouche. Je criais de toutes mes forces. Apprenez-moi. Pourquoi refusez-vous ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Qu'est-ce que vous avez tous ? Le désert absorba rapidement mes cris et ce fut fini. Je tombais à genoux et simultanément je dégringolais dans ce lieu où j'avais échoué durant mon excision. Je le fis sans y penser. De très loin, je m'entendis hurler mais je ne m'en souciais pas. En ce domaine des esprits, c'était moi le prédateur. D'instinct, je me jetais sur Arrow, je savais où et comment frapper parce que je le connaissais. J'étais une lumière incandescente déterminée à lui brûler l'âme de l'intérieur. Je ressentis son effroi. J'oubliais pourquoi j'étais venu. Je déchirais, griffais, brûlais. L'odeur des cheveux calcinés. Le plaisant grognement de douleur d'Arrow. Je sentis alors un violent coup de pied dans la poitrine. J'ouvris les yeux. Je retournais à mon corps physique volant à reculons. J'atterris lourdement et glissais sur plus d'un mètre. Le sable m'écorcha l'arrière des chevilles et la paume des mains. Mon rapat se défie, dévoilant mes jambes. Je reposais sur le dos, regardant le ciel. L'espace d'un instant, j'eus une vision que je n'aurais pas dû avoir. J'étais ma mère, cinquante kilomètres, cent cinquante kilomètres plus loin à l'ouest et dix-sept ans plus tôt. Pareillement, couché sur le dos, attendant de mourir, mon corps, son corps, étaient un fouillis de douleur, plein de semences, mais vivant. Alors, je revins au sable. Non loin, l'une de mes chèvres, l'une des chèvres, Bella et un poulet Cacta. J'étais vivante. Me protéger est inutile, pensais-je. Je devais retrouver l'homme qui avait fait du mal à ma mère. Je devais le traquer et lorsque je l'aurais trouvé, je le tuerais. Je me redressais pour m'asseoir, Haro était couché devant sa hutte. Je comprends à présent, dis-je d'une voix forte. J'aperçus mon diamant, je ne sais comment. Je le ramassais et sans prendre la peine de réfléchir ou de l'essuyer, le remis sous ma langue. Vous, vous refusez d'enseigner aux filles, aux femmes parce que vous avez peur de nous. Vous, vous avez peur de nos émotions. Je gloussais hystériquement et retrouvais mon sérieux. Ce n'est absolument pas une raison valable. Je me relevais. Haro se contenta de grogner. Même à moitié mort, il refusait de me parler. Maudite soit votre mère. Maudite soit toute votre lignée, dis-je. Je tournais la tête et crachais par terre un crachat rouge sang. Plutôt mourir que de vous laisser m'enseigner. Soudain, je ressentis une tension douloureuse dans la gorge. Je tressaillis. La culpabilité arrivait enfin. Je n'avais pas voulu le tuer. Je voulais qu'il m'apprenne. A présent, j'avais rompu les ponts. Je réajustais mon rapat et rentrais à la maison. Muita le trouva une heure plus tard, toujours couché au même endroit. Il courut à la maison d'Osubo pour alerter les anciens. En raison des murs fins de la maison, tout jawir savait ce qu'il était arrivé à Haro dans l'heure. Mes parents étaient dans leur chambre lorsque j'entendis toquer à ma porte. Je savais que c'était mon état. J'hésitais à lui ouvrir. Lorsque je le fis, il m'attrapa par la main et m'entraîna derrière la maison. Qu'as-tu fait, femme ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada